Musique Bonjour et bienvenue dans l'entretien de Rémi. Notre invité pour ce numéro est un économiste français. Il a été ambassadeur dans plusieurs pays d'Afrique. Il est le président de GRET, le groupe de recherche et d'échange technologique. Son dernier ouvrage s'intitule « L'Afrique des possibles, les défis de l'émergence ». Pierre Jacquemont est l'invité de l'entretien de Rémi. Pierre Jacquemont, bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien l'Afrique. Vous étiez ambassadeur dans plusieurs pays africains. Dans vos recherches, vous ne vous qualifiez ni d'afro-pessimiste, ni d'afro-optimiste, mais d'afro-réaliste. À quoi ça consiste ? D'abord, je pense qu'il ne faut pas se projeter de manière idéologique sur l'Afrique. Il faut regarder les réalités telles qu'elles sont. Et la première chose qu'on peut observer, c'est de forts contrastes dans ce continent considérable. 54 ou 55 pays selon membres de l'Union africaine, selon qu'on compte ou pas la République sarahoui. Donc c'est une Afrique des contrastes d'abord. Donc c'est très difficile de trouver. Très diversifié. Très diversifié. Ensuite, c'est un continent qui connaît des bouleversements très importants depuis en gros l'année 2000, au plan notamment économique, puisqu'on parle d'un renouveau africain, d'une émergence africaine. Et donc c'est davantage les processus d'évolution qu'il faut analyser que de dire je suis pessimiste ou optimiste. Ça n'a pas de sens, ni du point de vue scientifique, ni du point de vue politique. Ah, donc du coup, ça revugore peut-être quand on se dit optimiste, mais en réalité, ça ne correspond pas vraiment à grand-chose. C'est juste, comment dire... Écoutez, d'abord, il y a incontestablement, par rapport aux années extrêmement difficiles que le continent a traversées dans les années 80-90, on parle d'ajustement structurel, souvenez-vous. Incontestablement, les pays africains sont sortis de l'ornière. On est rentrés dans une phase de développement économique, parfois très très rapide pour certains pays. Le cas de l'Éthiopie, qui connaît des taux de croissance de l'ordre de 10%, c'est quand même très spectaculaire. C'est de nature à changer l'ordre des choses, mais ce n'est pas réservé à l'Éthiopie. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a des taux de croissance de 6-7-8%, le Sénégal également. Des prises après l'égard. Voilà. Le Kenya également connaît une croissance importante, une diversification de son économie importante. Donc il y a des bouleversements qui sont très significatifs et qu'on n'avait pas connus pendant les décennies antérieures, pendant les 40 décennies après les indépendances. Mais dans le même temps, il y a une très forte sensibilité des économies africaines à la conjoncture internationale. Quand les prix du baril baissent, comme c'est le cas depuis la moitié de l'année 2014, l'Angola, le Congo, le Gabon connaissent des difficultés, le Nigérien connaissent de graves difficultés. Donc il y a encore cette très grande sensibilité. Donc une économie encore très dépendante des matières premières. Tout à fait. On a encore des économies... Samir Amin, qui fut un des grands analystes des années 70 des pays africains, aurait dit, on a encore des économies primaires extraverties. Primaires, ça veut dire qu'elles reposent fondamentalement sur les économies africaines, minières, pétrolières. Extraverties qui sont encore très largement tournées vers l'extérieur et en quelque sorte sous la dépendance des marchés mondiaux des matières premières. Vous dites que l'Afrique a le génie de l'hybridation, du mélange et du métissage. Qu'est-ce que cela veut dire économiquement ? Ça veut dire que, pour un Européen comme moi, pour un Français comme moi, qui travaille depuis 47 ans sur l'Afrique, j'estime que je ne connais pas encore suffisamment l'Afrique. Plus on avance dans cette tentative de compréhension des réalités africaines, plus on mesure son ignorance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des réalités sociales, anthropologiques, des dynamiques qui tiennent aux structures d'organisation parentale, aux structures paysannes. Tout ceci constitue un tissu extrêmement complexe, qui ne se ramène pas, qui ne peut pas être interprété uniquement avec quelques chiffres, le PIB par tête, le ton d'inflation, le volume des dépenses publiques, etc. Parce qu'il y a toute cette complexité. Alors, pourquoi hybridation ? Parce qu'on a un mélange entre tradition et modernité, qui crée cette richesse d'ailleurs, et qui permet de comprendre pourquoi l'Afrique aussi est en mesure de pouvoir absorber certains chocs, repose encore sur un tissu social de prise en charge de solidarité, qui peut être mis à mal dans la ville, mais qui est extrêmement important. Et si on n'en tient pas compte, on passe à côté de la connaissance réelle des dynamiques africaines. Quand vous dites hybridation, mais c'est aussi, je pense, une hybridation dans l'approche, c'est-à-dire qu'on ne vient pas en tant qu'économiste exposer, comment dire, ces théories. Il faut une approche éventuellement sociologique, anthropologique, plus disciplinaire. – Tout à fait. Mais par exemple, si on ne tient pas compte de ces réalités foncières qui font la réalité africaine, on ne peut pas comprendre qu'il y a des capacités d'innovation très importantes. Je prends deux exemples. L'un qui est très connu, c'est l'essor de la téléphonie mobile, l'appropriation par les Africains de tous les avantages, toutes les possibilités offertes par la téléphonie mobile, notamment en matière de transfert d'argent. – Le transfert d'argent, et on cite très souvent le cas du Kénien. Mais aujourd'hui, dans pratiquement tous les pays africains, il y a cette possibilité pour les populations qui ne sont pas bancarisées d'utiliser leur téléphone pour faire des transferts de fonds. Ça n'existe pas en Europe. Donc il y a une capacité d'innovation sur un tissu, disons, relativement traditionnel, le monde rural, une capacité d'innovation dès lors qu'on apporte une technologie nouvelle. On voit la même chose en matière d'électrification rurale. Il y a des innovations qui se font en matière d'accès à l'énergie dans le monde rural, dans ce qu'on appelle le hors-réseau, là où il n'y a pas les grands réseaux électriques, les populations ont besoin d'électricité. Mais ils développent des innovations tout à fait pertinentes qui reviendront dans un pays comme la France et seront appliquées. Par exemple, en matière de comment on paye ces factures, il y a un système qui s'appelle le PAZUGO. On paye au fur et à mesure qu'on consomme. Plutôt que d'avoir un abonnement, ce type de mécanisme permet d'accéder, de donner l'accès à l'énergie aux plus pauvres, et d'une envergure tout à fait importante. Du Mali au Kenya, que j'ai cité tout à l'heure, du Botswana en Ouganda, vous avez énormément de choses qui se passent sur un tissu qui apparaît a priori comme traditionnel, archaïque, mais qui en fait ne l'est pas du tout, qui est extrêmement porteur d'une certaine forme de génie créatif. – Ah oui, carrément. Alors parlons un peu des choses qui fâchent. La corruption, c'est quelque chose quand même, comment dire, de très répandu. Vous en parlez même dans votre ouvrage. Et ma question est la suivante. L'ampleur de la corruption, est-ce qu'elle est la même dans les pays anglophones que dans les pays francophones ? – Deux choses. La corruption n'est pas un fait africain. – Oui, c'est un fait… – C'est extrêmement important. – Il faut le rappeler. – La corruption est connue dans tous les pays européens, puis il y a sa tombe de scampagne, qui apparaissent aujourd'hui sur la gestion des capitaux internationaux, le révèle amplement. Donc ce n'est pas un fait africain. C'est extrêmement important. Il y a des économies dans le monde, des économies asiatiques, qui sont fondamentalement, reposent sur des mécanismes de redistribution qu'on pourrait qualifier de corruption. – C'est sûr, oui. – Donc je pense que cette nuance est importante. – Oui. – J'ai un peu de mal avec le mot corruption dans le contexte africain, parce que ça désigne tellement de choses, depuis le bac 6 aux policiers… – Aux Congolais qui passent la journée, oui. – Voilà, ou le Kito-Kidogo, comme on l'appelle en Swahili, jusqu'à le déconnement des marchés publics, des financements sur les marchés publics, octroyés, sans appel à la concurrence. Donc c'est beaucoup de choses. En fait, c'est des mécanismes de redistribution qui pèsent sur un certain nombre de gens qui sont au pouvoir, qui ont les clés de la décision, et qui sont sous la pression de la famille, du plan, etc., prennent dans la caisse pour faire de la redistribution. Alors c'est vrai que c'est un phénomène important. Je suis complètement contre la présentation, l'opposition anglophone-francophone. – Pourquoi ? – D'abord, c'est oublié qu'il y a des lusophones, c'est oublié qu'il y a des arabophones, mais c'est oublié aussi qu'il y a des swahiliophones. Vous savez, il y a des pays où on parle d'abord le swahili, c'est le cas par exemple de la Tanzanie. Donc c'est un distinguo qui est très, très grossier. Mais plus encore, surtout que j'étais en place dans des pays dits anglophones, c'était au Kenya et au Ghana, c'est deux mondes totalement différents. Il peut y avoir une tradition héritée de l'Angleterre en matière de fonctionnement de la justice, etc., d'institutions, mais chacun, chaque pays, franchement, est très distinct. Il n'y a strictement aucune comparaison entre le mode de fonctionnement de la vie politique et économique sénégalaise et le mode de fonctionnement de la vie économique et politique gabonaise. Alors, on vient qu'on dit. Le fait de parler une langue, le fait d'avoir un héritage historique, colonial, je vous rappelle que la colonisation a duré 60 ans et que les pays sont indépendants depuis plus de 60 ans. Donc, dans l'histoire longue des pays africains, la paix coloniale a été marquée, mais n'est pas si marquante que ça. Oui, c'est assez marquant, vu que ces pays ont hérité de beaucoup de choses, à commencer par la langue, qui est devenue leur langue officielle aujourd'hui. Mais est-ce que, par exemple, si je comprends, est-ce que vous vous balayez de réverdement des personnes qui dirait qu'on se porte mal dans les pays francophones et on se porte plutôt mieux dans les pays anglophones ? Je suis absolument contre cette présentation, pour la raison que j'ai évoquée, parce qu'on oublie tout un tas d'autres pays. On oublie tout un tas d'autres paramètres. Insistons pas trop sur la francophonie. Combien de Sénégalais sont effectivement des locuteurs francophones ? Pas vraiment, on devait parler des... Donc, je pense pas que la langue soit un véhicule d'une différenciation dans l'organisation de la vie courante, comme dans l'organisation de la vie politique. Il peut y avoir des institutions qui sont des héritages, c'est sûr que l'armée kenyane est beaucoup mieux habillée, a une tradition britannique, et lorsque vous assistez à des filets militaires, il est certainement mieux organisé que l'armée togolaise. Bon, ça, c'est un peu anecdotique, si vous voulez. Ça fait partie de l'héritage, proprement en parler. Mais je pense que d'abord, chaque pays est africain avant d'être... Autre chose. ...définie par sa langue. OK. Parlons à présent de la croissance démographique. En quoi elle peut être moteur de l'émergence ? Alors, effectivement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la population africaine, rien qu'au sud du Sahara, c'est à peu près un milliard d'habitants. En 2050, ça sera deux milliards d'habitants. Oui. Toutes choses égales par ailleurs. Si ça se confirme, oui. Si ça se confirme. C'est important de rajouter cette petite mention, parce qu'on regarde souvent le Niger, où le taux de fécondité, ça veut dire le nombre d'enfants moyens par femme et de sept enfants, ça effraie beaucoup de gens. Il y a des projections qui effraient. Comment ce pays pourra-t-il absorber une telle population, une telle jeunesse ? Il peut y avoir des changements dans les comportements vis-à-vis de la fécondité qui peuvent... Dans les pays... Regardez, les pays du Maghreb ont des comportements démographiques équivalents de ceux de l'Europe. En une ou deux générations, les comportements, le nombre d'enfants est passé de 5, 6, 7 à 2. Donc, rien n'empêche de penser que certains pays africains verront, vont rentrer dans ce qu'on appelle, au plan technique, la transition démographique. Et que les projections un peu alarmistes qu'on fait seront déjouées par les faits. Ceci étant, la question que vous posez est celle qu'on appelle techniquement celle du dividende démographique. Est-ce toute cette jeunesse qui arrive sur le marché de l'emploi, 20, 25 millions, 30 millions de jeunes africains qui vont arriver sur le marché de l'emploi, est-ce un atout ou une bombe à retardement ? Bon. Il est sûr qu'il y a un problème de fond, d'insertion, d'inclusion de cette jeunesse. Et elle ne se fera pas dans le secteur formel. Il ne faut pas trop se faire division. Elle ne se fera pas dans le secteur public. Les États n'en bauchent plus beaucoup, contrairement à ce qui s'est passé autrefois. L'industrialisation n'est pas telle qu'elle va absorber beaucoup d'emplois. Et donc, là où le génie africain dont on parlait tout à l'heure va se déployer, c'est dans la diversification des activités agricoles et dans la diversification des activités au service des villes. Et de ce point de vue, ce qu'on appelle le secteur informel, souvent de manière un peu pésorative, c'est un creuset d'innovation. Moi, je préfère parler d'économie populaire urbaine. C'est un creuset d'innovation et de perspectives d'emploi pourvu que les politiques d'éducation soient conséquentes, les politiques de formation professionnelle soient conséquentes. C'est ça probablement l'élément clé par rapport à la dynamique démographique, c'est qu'ils répondent avec des mécanismes d'éducation et de formation adéquats. Seulement, le secteur informel, par définition, c'est difficile de le normer, c'est difficile de le gérer. Est-ce que vous pensez qu'il pourra absorber toute cette jeunesse si elle arrive ? Oui. Le secteur informel, vous parlez d'innovation d'une espèce de simplification informelle, mais qu'il n'est pas enregistré, mais ça veut dire surtout qu'il n'est pas très connu. Dès lors qu'on commence à regarder comment il fonctionne dans les villes, on voit une partie qui est extrêmement dynamique, qui est en fait un secteur relativement moderne. On parlait de la téléphonie mobile, on parlait des mécanismes de financement informels, mais qui en fait sont extrêmement efficaces. Il y a des perspectives de développement de ces activités tournées vers les besoins urbains, tournées vers la dynamique des classes moyennes, qui est quand même un élément important, nouveau de ce qui se passe en Afrique, et qui est un creuset d'emplois pour beaucoup de jeunes. Pour peu qu'on lui donne des moyens, des financements, un cadre légal dans lequel il peut se déployer, une partie du secteur informel est prête à rentrer dans la fiscalité pour peu qu'il voit la contrepartie. C'est toujours la même chose. Si vous payez une taxe sur les ordures ménagères et que votre quartier continue d'être sale et pollué, vous finissez par abandonner. Voilà. Ce qu'on appelle le civisme fiscal, ce que dans certains états on appelle le civisme fiscal, c'est d'abord, j'accepte de payer, de rentrer dans la formalité à condition que j'y trouve des avantages. Que le service soit assuré. Alors, vous envisagez quatre scénarios dans votre ouvrage. On va s'attarder sur deux. La première que j'ai retenue, la convergence dans la dépendance, où il s'agit d'une croissance extensive et exclusive, mais vous dites qu'elle est poussée quelque part par l'extérieur. est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit en ce moment ? C'est-à-dire que les politiques ne sont pas forcément décidées et pensées d'abord en Afrique ? Écoutez, oui. Ce scénario de la convergence de l'entrée dans la mondialisation pour essayer de trouver sa place et ses parts de marché, c'est le scénario qui est suivi par beaucoup de pays. Le cas souvent cité actuellement, c'est le cas de l'Ethiopie qui probablement affiche les taux de croissance les plus importants et qui, grâce notamment à des investissements chinois, commence à développer des plateformes économiques où on fait de la transformation industrielle dans le secteur textile, bientôt dans le secteur automobile, etc. C'est une façon d'être dans l'économie monde et de trouver sa place, une place qui est quand même très largement déterminée par le comportement des firmes multinationales et par le comportement d'un certain nombre de pays, notamment les pays émergents. Le problème, c'est quand les pays émergents commencent à se replier sur eux-mêmes, comme c'est le cas de la Chine, achètent moins et se replient sur son marché intérieur, la fragilité de ce modèle s'avère tout à fait flagrant. Alors, moi, j'oppose à ce modèle. Donc, l'émergents tirables exclusifs. Voilà, un modèle qui est beaucoup plus centré sur les économies locales. Oui. Mais ça peut être dans une conception régionale ou territoriale. Je veux dire, définir une politique de développement pour le Mali ou la Côte d'Ivoire indépendamment de leur contexte régional, ça serait évidemment une erreur. Oui. Surtout qu'ils bénéficient de relations... C'est des pays qui bénéficient de relations très anciennes. Les frontières sont relativement... Poreuses. Poreuses. Là, en l'occurrence, il y a une monnaie commune qui est le franc CFA qui pourrait être considérée comme un atout pour pouvoir faire des échanges à une échelle raisonnable. Ce qui ne prend pas forcément beaucoup de gêne. Non. Alors, dans cette affaire, il y a des symboles qu'il faut, comment dirais-je, remettre en cause. Si le mot franc à une mesure d'attention négative renvoie à la France, il faut supprimer le nom. Des noms qui pourraient être proposés comme ECO, comme CORI, on pourrait trouver toutes sortes de... Le fait qu'il y ait encore une fabrication en France du billet de banque, c'est vraiment... C'est surtout ça qui dérange, le fait que ce soit fabriqué en France. On peut le fabriquer à Abidjan ou à Douala sans aucun problème. Le fait qu'il y ait encore des administrateurs français dans les banques centrales, il faudrait évidemment... Le fait qu'il y ait des réunions qui se passent à Paris et qu'il n'y ait quasiment pas de présence africaine. Je suis tout à fait d'accord. Tout ceci doit être complètement balayé. Oui. Et qu'il y ait encore un compte d'opération au Trésor français, tout ceci doit être complètement balayé. Je pense que là, c'est effectivement un héritage colonial qui n'a pas lieu d'être, alors que tous les autres éléments de cet héritage ont été supprimés. En revanche, il y a une monnaie commune gérée collectivement par 8 États ici, 6 États-là. Bon, les commerces sont un peu particuliers. Il faut s'interroger pour savoir si ce n'est pas intéressant d'avoir une monnaie commune, savoir si ce n'est pas intéressant de rattacher cette monnaie à un panier de monnaie représentatif des échanges, si ce n'est pas intéressant de davantage faire en sorte que cette gestion monétaire profite aux économies locales en accroissant le niveau du crédit à l'économie. Donc, tout ceci, ça, c'est les vrais sujets. Les autres, il faut les balayer, il faut très vite supprimer tous ces oripots de la colonisation et travailler sur le renforcement de l'intégration régionale. C'est, à mon avis, l'élément clé. Il y a deux éléments clés. C'est avoir une réflexion territoriale. La Mauritanie doit réfléchir avec le Sénégal sur l'aménagement d'une ressource commune qui est le bassin du fleuve, conjointement avec les Maliens et les Guidéens puisqu'ils sont quatre. C'est un très bel exemple. L'OMVS est un très bel exemple de réussite de cette intégration et, à mon avis, qui doit être davantage connue par les différentes parties prenantes et on doit davantage s'en inspirer pour réfléchir sur les questions d'intégration. Voilà. Et dans l'émergence durable, vous dites que ça doit reposer sur la jeunesse, la formation et la technologie. Tout à fait. Plus les financements d'origine nationale. Il y a une fiscalité en Afrique qui est complètement défectueuse. D'abord, le taux de prélèvement sur les ressources locales est très faible, genre de 10-15 %, alors qu'en Europe, c'est plutôt 40 %, le taux de niveau d'imposition. C'est une fiscalité qui repose sur des droits de porte, le droit d'importation et l'exportation, qui est la plus mauvaise fiscalité. On taxe très peu les rentes immobilières, rentes pétrolières, minières, des rentes à l'importation. Et donc, il faut accroître la capacité de financement national sur la base de ressources nationales. Et moins attendre de l'aide internationale qui tend à baisser, peut-être moins attendre des investissements en direct étranger, mieux mobiliser les ressources de l'antiaspora, des diasporas. Éventuellement, oui. Et je pense que ce que j'appelle l'accumulation endogène, c'est une expression qui est assez significative, c'est un enjeu très important à ajouter aux enjeux que vous avez évoqués tout à l'heure. Ok. On va parler à présent de la Mauritanie et du Grete dont vous êtes le président. L'action du Grete en Mauritanie. Le projet TIFA, c'est un projet dont l'expérimentation a été validée. On l'a vu le documentaire sur Arte qui est passé plusieurs fois. Et ce projet, aujourd'hui, la population ne s'est pas forcément appropriée de ce projet. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé culturel, une greffe qui n'a pas pris ? Écoutez, la première chose à dire, c'est que le projet TIFA est à l'origine une invention totalement maritanienne. D'un institut de formation qui est installé à Rosso, une équipe de jeunes chercheurs maritaniens ont découvert qu'il était possible de transformer une plante envahissante qui fait 4 mètres que vous voyez tout le long du fleuve qui est appréciée qui est apparu après la mise en place du barrage de Diamant, vous savez, ce barrage anti-sel. Donc, il y a eu un phénomène écologique qui s'est passé qui n'était pas prévu et cette plante envahissante rentre dans les canaux d'irrigation, supprime l'activité halieutique parce que bouffe toute l'occasion dont ont besoin les poissons et puis, ça a un effet de dégradation de l'environnement épouvantable. Vous coupez ce TIFA et ensuite, selon un processus technologique mis en place par les Maritaniens, par une équipe maritanière, vous le transformez en charbon de bois. Donc, vous faites d'un mal un bien en quelque sorte à une échelle qu'il faut reconnaître et relativement modeste par rapport à l'ampleur du TIFA. Je reviens du fleuve, il y a du TIFA partout. Jusqu'à Podor au Sénégal, peut-être même jusqu'à Kaïdi. Jusqu'à Norseau, jusqu'à Nocturne, c'est sûr. Et en plus, si vous substituez votre charbon tiré du TIFA au charbon de bois traditionnel, vous limitez la déforestation. C'est sûr. Alors, ça a pris une certaine ampleur en Maritani puisque je crois qu'il y a 5 unités artisanales, essentiellement des femmes, qui produisent ce TIFA. Il y a également une version plus petite qui est utilisée par les Maritaniens pour améliorer l'ascenteur dans les tentes. Commençant. Voilà. Commençant et donc, ça a un certain nombre de vertus. Alors, il se trouve que notre financement est arrivé à son terme. Les Sénégalais de l'autre côté, sur l'autre rive, nous ont demandé de diffuser cette technologie des Maritaniens et ça prend une certaine ampleur du côté du côté du côté Sénégalais. L'important, c'est que ce type d'innovation technologique, à un moment ou à un autre, soit pris en charge par le secteur privé. C'est-à-dire qu'il y a des opérateurs économiques qui se disent il faut développer ça, il y a un marché, parce que le TIFA a un prix qui est tout à fait intéressant, a un niveau de combustion que les femmes apprécient. et le surcoît écologique. Voilà. Et puis, il faut qu'à un moment ou un autre, le relais soit pris par les opérateurs économiques qui trouvent intérêt, qu'ils fassent des profits là-dessus et qui diffusent le produit à une échelle beaucoup plus large. Donc, on est un petit peu en attente. Il avait été question de construire une usine à Rousseau. Je pense que ce projet est très important parce que Rousseau, côté maritannien, est en proximité de la ressource du TIFA. on peut espérer qu'un jour ou l'autre, oui, ça prendra une certaine envergure. Pierre Jacquemont, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre dernier ouvrage s'intitule L'Afrique des possibles et les défis de l'émergence. Il est publié chez Cartala. Merci d'avoir suivi l'entretenu Dérémy. À bientôt. Sous-titrage ST' 501